Je suis trop contente de filmer ces vidéos Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien comme vous pouvez le voir Changement de pépé et tout Ah oui pour les filles qui sont intéressées par mes perruques ou qui tout le temps en commentaire me demandent Où est-ce que tu as acheté ça, où est-ce que tu as acheté ça, sachez que Je les vends en fait, les perruques que je mets Du coup je vais vous laisser l'Instagram où j'ai toutes mes perruques Donc toutes les filles même qui me suivent d'Abidjan Allez suivre la page, celles qui sont intéressées par des perruques Et bientôt je serai à Abidjan, donc vous aurez des accessoires, des vêtements, des perruques C'est le moment de vous abonner à cette page d'Instagram Ah oui je reçois beaucoup de messages Comme quoi amis je t'avais promis que tu allais faire la story time, la deuxième story time avec Eric ou etc Calmez-vous les gars, calmez-vous Toutes les vidéos que j'ai promis de sortir, j'ai toujours fait sortir ces vidéos là Donc calmez-vous, je vais faire ça un jour Enfin je vais le faire bientôt, je vais faire la vidéo un jour Donc calmez-vous ça va sortir Il y a quelques temps je vous ai demandé de me poser des questions Et qu'on allait se faire un quiz YouTube, un quiz spécial YouTube Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur ce que vous voulez savoir de mon YouTube Ce que vous voulez savoir de ce que je pense de YouTube Si je suis rémunéré ou pas, combien je gagne etc Je vous avais demandé tout ça tout ça Et ce que je peux dire c'est que vous m'avez posé des questions Et en plus des questions problématiques Les gars, si vous cherchez des gossip ou des kekeke C'est vrai que moi, moi je suis pas une meuf à problème Donc avant de commencer la vidéo Si tu es pas encore abonné, je vais te demander tout simplement de t'abonner à la chaîne C'est très important En fait vous voyez qu'on est redondant sur cette phrase Parce que c'est très important genre parfois quand j'ai envie de filmer tu penses à tout ça en fait tu te dis ah ouais il y a des personnes qui comptent sur moi et tout mais si vous vous abonnez pas à nous moi je me dis bah je sais pas peut-être qu'ils sont pas très intéressés donc voilà je vous laisse également mon instagram voilà c'est là-bas que tout se passe suivez moi là-bas également et puis voilà donc activez la cloche de notification et met la vidéo si vous appuyez blablabla on va commencer la première question c'est qu'est ce que te donne la motivation de filmer parfois alors ce qui me donne la motivation de filmer comme si je savais vous voyez précédemment je vous ai dit de 1 c'est de me dire qu'il ya des gens qui comptent sur moi de 2 les abonnés ouais et ensuite moi je suis quelqu'un je filme vraiment au film savait parfois tu peux faire un planning en fait où tu te dis ouais tu vas filmer ce jour là j'ai filmé telle vidéo et puis bon j'ai la flemme genre j'ai vraiment pas envie en fait et à des jours comme aujourd'hui où j'ai envie de filmer donc moi je peux passer je peux prendre une journée vous filmez quatre vidéos vous filmez trois vidéos les poster sur youtube en privé bien sûr et les mettre en ligne au fur et à mesure mais c'est vraiment moi je le fais au feeling qu'est ce qui me motive c'est l'envie tout simplement savez tout le monde n'a pas la même approche de youtube il ya certaines personnes qui en vivent à d'autres personnes pour qui c'est une passion à deux personnes qui ont juste envie de filmer c'est tout après je peux pas trop m'avancer parce que clairement si j'avais l'opportunité d'en vivre je n'avais pas boudé mon plaisir donc j'allais le faire mais bon pour le moment c'est pas trop le cas et ensuite ça c'est pas une question mais je reçois beaucoup beaucoup de messages par rapport à ça je pense que la personne que vous avez beaucoup aimé sur ma chaîne dans mes vidéos c'est raïm bon ok je vais essayer de filmer une vidéo avec raïm très très bientôt parce que chaque fois on me dit mais oui mais raïm on veut voir raïm il est trop drôle et tout je vais vous laisser son instagram allez-y lui envoyer des messages envoyez lui des messages mettez lui la pression on va filmer une vidéo et puis je vais vous la poster alors ensuite on m'a demandé est ce que tu as commencé à être rémunéré alors oui je suis j'ai commencé à être rémunéré depuis mars 2020 donc j'ai commencé ma chaîne youtube en décembre et en mars j'ai commencé à être rémunéré ensuite on m'a demandé le nombre d'abonnés que j'ai parce que j'ai caché le nombre d'abonnés ah les gars si j'ai caché le nombre d'abonnés c'est parce que je veux pas que vous sachiez c'est qu'il ya plein de mes proches qui ne savent même pas combien d'abonnés j'ai donc en fait c'est c'est pas par honte en fait moi je veux que les marques m'approche ou les annonceurs même m'approche à cause du nombre de vues que j'ai genre de du public que j'ai pas parce que j'ai un nombre j'ai tel nombre d'abonnés parce que c'est parfois c'est très trompant le gars enfin la compagnie peut se dire bon là et là et là je sais pas moi elle a 60 mille abonnés donc ça ils vont calculer en fait l'autre en fonction de mon nombre d'abonnés alors que peut-être que sur les 60 mille abonnés il ya seulement chez pas 5000 qui sont actifs ça sert à rien moi je trouve du coup moi je préfère cacher le nombre de mes abonnés si une marque s'approche de moi elle verra que c'est parce que j'ai du public j'ai de l'audience même si j'ai pas français mais il ya des gens en fait qui regardent les vidéos régulièrement mais qui ne sont pas du tout abonnés à toi alors que ces personnes là sont actives donc moi je veux dire la notion de nombre d'abonnés c'est un peu éroné c'est la raison pour laquelle j'affiche pas mais peut-être qu'un jour je vais afficher peut-être pas la prochaine question on m'a dit quelle est la vidéo de ta chaîne dont tu as le plus honte alors moi je dirais pas on parce que j'ai pas du tout honte de ce que j'ai fait on apprend de ses erreurs mais c'est à reprendre il ya certaines vidéos avec certaines personnes que je n'aurai pas du tout filmer on m'a demandé si tu devais t'inspirer d'un youtubeur ce serait qui penola j'irai penola bon après y'allait la situation aussi qui est tu sens que c'est une vraie bosseuse en fait elle mérite d'être là où elle est actuellement mais moi j'irai penola tout simplement parce que c'est une black queen déjà et ensuite parce que moi je trouve que penola elle est très très inspirante elle est très créative tu vois à chaque fois que je me promène sur la sur la page youtube de penola je vois qu'il ya différents contenus différents types de vidéos en fait elle a toujours de la créativité elle met toujours quelque chose en avant et moi je trouve qu'elle gagne bien sa vie avec ça là je crois récemment elle a fait sortir un parfum ouais je pense donc moi je trouve que franchement penola c'est une inspiration bien que moi je ne veux je ne me compare pas où je me projette pas forcément dans la même lignée qu'un youtubeur ou qu'une youtubeuse lambda quand tu le fais en fait tu te mets des barrières ça veut dire que tu te mets une limite par exemple si tu arrives là ok c'est bon c'est fait c'est carré alors que pas du tout moi je vise vraiment vraiment je ressemblais à micho talks quoi donc en tout cas pour le moment si tu veux dit t'inspirer ouais moi j'irai penola moi j'irai j'irai qu'il m'a demandé qu'est ce que tu penses des youtubeuse beauté basse et sans moi je pense que sans youtube beauté il ya plusieurs filles qui sauraient même pas se maquiller qui sauraient pas moi je vous dis c'est grâce aux youtubeuse beauté que j'ai appris à me maquiller que j'ai appris à poser des perruques même donc elles ont leur place je veux dire elles ont une très très grande place même dans le youtube game quoi ensuite voilà quelque chose que je voulais dire je suis je suis sur twitter et je trouve qu'il ya beaucoup de méchanceté gratuite quand même c'est à dire que il ya plein joie plein de noms oui telle personne elle est vide elle est belle pour rien son contenu c'est éclaté c'est si mais vous êtes abonné en fait arrêtez de vous abonner au physique des gens parce que c'est ce que vous faites en fait si vous voyez une belle fille venir sur 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 youtube vous allez dire ouais les belles vous abonner alors que vous peut-être que vous reconnaissez pas de son contenu vous ne vous elle ne vous inspire rien il n'y a rien mais vous abonner juste parce que la personne elle est belle clairement ça c'est pas parce qu'après vous descendez son travail sauf qu'il ya des personnes qui aiment son travail en fait genre je veux dire vous cherchez des activistes des personnes qui vont parler de l'actualité vous abonnez pas une youtube beauté je sais pas vous abonner à je sais pas crazy salé qui fait un boulot incroyable par rapport à l'actualité elle par exemple si vous abonnez à elle vous elle va pas vous décevoir parce que c'est ce que vous recherchez mais vous abonnez pas à je sais pas moi youtubeuse beauté je sais même pas je sais pas qui je vais dire je vais pas je vais dire yannissa ou qui vous attendez à ce que yannissa vous fasse une vidéo sur la crise en afrique je sais pas vous voulez que qu'elle aborde des sujets même si je sais qu'elle le fait régulièrement sur instagram mais vous vous attendez pas vous ne vous attendez pas à ce qu'elle elle en parle sur youtube à façon idéaux elle est youtubeuse beauté elle n'est pas je veux dire elle a un contenu propre à elle elle se met dans la case youtubeuse beauté vous ne voulez vous ne pouvez pas lui demander par exemple de sortir de cette case et de faire des vidéos contenus sur le cinéma sur la musique alors qu'il ya des personnes qu'ils font que vous ne suivez pas donc arrêtez de vous abonner au physique des personnes parce qu'après vous les descendez vous dites ouais celle elle est belle pour rien n'est pas belle pour rien elle est belle et je sais pas elle est youtubeuse beauté où elle a son contenu à elle si tu t'abonnes à quelqu'un sache que c'est parce que cette personne peut t'inspirer ou c'est parce que le contenu que la personne propose te sier tu t'abonnes pas quelqu'un parce que juste parce qu'elle est belle tu seras déçu forcément donc moi c'est ce que je pense de ça encore une fois la question que tout le monde pose quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer sur youtube si tu veux te lancer sur youtube sache que tu n'as pas besoin d'une caméra g7 a pas besoin d'une grande ring light j'ai pas besoin de macbook de moi sachez que moi j'ai rien de tout ça à part marine light que j'ai en face de moi là j'ai juste mon téléphone et c'est pour le moment en fait c'est tout ce dont j'ai besoin vous voyez que c'est avec ça que je poste mes vidéos n'est pas besoin de matériel extraordinaire et tout ce qui va vraiment valoriser votre chaîne ce qui va vraiment vous permettre de gravé les échelons pardon c'est votre contenu encore une fois franchement miser sur votre contenu sur la qualité de votre contenu misez également vous pouvez commencer avec votre téléphone moi j'ai un iphone 11 avec ça que je suis tranquillement et de la lumière c'est tout j'ai une application également je vais essayer de vous laisser le nom de mon application également pour les personnes qui veulent ce qu'ils veulent se lancer c'est une application payante mais moi personnellement ça pour moi ça vaut le coup donc ouais et ne venez pas à youtube comme je l'ai dit ne venez pas avec la patte du gain dans la tête en fait parce qu'au début c'est moi même jusqu'aujourd'hui si je vous dis combien on me paye vous n'allez vraiment pas me croire mais je pense qu'il ya une question par rapport à ça mais vraiment venez comme vous êtes proposer votre personnalité n'essayez en fait c'est un conseil que je vais vous donner n'essayez vraiment pas de ressembler à telle ou telle personne pas parce que peut-être vous avez vu mijo sur youtube bon moi j'ai essayé de faire comme mijo c'est pas votre personnalité ça va pas le faire ça va pas marcher ça se voit en fait à 10 km quand c'est pas votre personnalité donc venez comme vous êtes proposé ce que vous voulez et soyez patient soyez pas sur les abonnés ça va venir au fil du temps fonction des personnes qui se reconnaîtront vous et puis voilà c'est le conseil que je peux vous donner moi combien on te paye par mois ah si vous saviez sachez que je pourrais pas vous donner un montant fixe parce que ça change à chaque fois ça en fait c'est en fonction du nombre de vidéos que je poste c'est en fonction de mon audience à certaines périodes et en tout cas c'est pas beaucoup hein j'ai envie de dire que c'est rien même mais bon la prochaine question c'est qui sont tes youtubeurs préférés et pourquoi alors moi j'ai en fait je regarde différents types de contenu il ya plusieurs personnes que je regarde je regarde penoula yannissa chloé qui t'aime beau que j'aime beaucoup je regarde marine je regarde fatim coast et j'ai une nouvelle j'ai bougé une amie en fait qui a lancé sa chaîne qui s'appelle josepha je voulais c'est achat d'aller vous abonner franchement force ma chérie et ben voilà beaucoup de personnes que je regarde comme ça à ça c'est pas une question à quelqu'un qui a dit je trouve que tu es sous côté c'est relatif il ya certaines personnes qui diront que j'ai je mérite pas le les vues que j'ai assez d'être même sur personne pardon qui disent que j'ai pas le nombre de vues que je mérite etc mais sachez que ça vient en fait c'est dieu qui donne en fait sachez que c'est tout simplement c'est dieu qui donne moi je suis pas pressé je suis pas aigri également des vues d'autres personnes non pas du tout elle mérite savez youtube c'est un travail en montée des vidéos etc c'est clair que parfois tu te dis ouais tu as envie d'abandonner un peu parce que tu te dis ouais tout ce travail et tout après tu as d'autres choses à côté que tu fais et parfois tu postes des vidéos sachez que c'est pas parce que vous postez une vidéo que tout le monde va la voir et tu postes des vidéos tu vois que tu as pas le nombre de vues que tu espirais c'est un peu décourageant va pas se motiver mais c'est la vie vous savez que ça marche pas tout toujours donc faut se réinventer faut essayer de produire d'autres vidéos et puis voilà quoi donc c'est un peu ça bon je pense qu'on a fait le tour là c'est déjà la fin de la vidéo sachez que je vais faire régulièrement des petits quiz comme ça comme ça je fais des petits updates de ma vie je sais que je suis quelqu'un qui ne montre pas énormément de ma vie mais je vais essayer de vous poser des questions et puis je vais essayer de vous répondre voilà en tout cas j'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec moi ça m'a fait plaisir de filmer et voilà 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 je vous laisse encore une fois mon instagram allez vous abonner et puis si vous avez des idées de vidéos des vidéos que vous voulez voir n'hésitez pas à m'envoyer ça en inbox si je vois je vais vous répondre n'y a pas de soucis donc voilà je vous fais de gros 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 bisous et puis on se dit à la prochaine vidéo bisous